Bonjour, je suis accompagnée de Jean-Paul Delevoye, Haut-Commissaire aux Retraites, pour répondre aux cinq questions thématiques les plus plébiscitées par les internautes issues de la plateforme de consultation citoyenne sur les retraites. Bonjour Monsieur le Haut-Commissaire. Bonjour. Les cinq internautes vous ont sollicité sur plusieurs thématiques. Un simulateur de calcul, la situation des fonctionnaires, la retraite des hauts fonctionnaires et la retraite des élus et enfin les carrières longues. Commençons par la première question. Un internaute vous demande pourquoi n'y a-t-il pas de simulateur afin que chacun se rende compte de la différence avant après la réforme. Même si la réforme n'est pas actée, vous avez déjà une idée de la valeur du point. Il faut absolument donc mettre en place un simulateur. Que lui répondez vous ? Nous travaillons actuellement pour permettre à tous de se projeter dans le nouveau système universel de retraite. Plusieurs outils seront produits et mis en ligne au fur et à mesure que les paramètres du futur système seront arrêtés. Un premier outil de simulation sur cas type sera disponible lorsque le projet de loi sera arrêté. Il permettra à chacun de regarder sa situation à partir de plus d'une centaine d'exemples variant en fonction des professions, des profils de carrière et des années de naissance. Dans le même délai, un autre module « Suis-je concerné » permettra à chaque Français de savoir selon son année de naissance et son métier s'il est concerné et dans quelle mesure par le futur système universel des retraites. Une fois que les règles détaillées du futur système seront votées, un outil de simulation individuel reprenant les données de carrière de chacun sera réalisé. Il permettra à tous les Français de simuler de manière individuelle le montant de leur retraite dans le futur système. Il intégrera en effet la totalité des données personnelles de matière automatique. Notre objectif est qu'il soit disponible environ six mois après le vote de la loi. Le calcul du montant de la retraite est un sujet qui revient souvent dans cette consultation citoyenne et c'est le sujet de la deuxième question de cet internaute fonctionnaire depuis 1984. Il vous dit « Le contrat avec l'État était le suivant. Vous serez moins bien payé, mais en compensation vous partirez à la retraite avec un calcul plus favorable basé sur vos six derniers mois de traitement. Avec votre réforme vous voulez changer unilatéralement ce contrat. Ne pensez-vous pas qu'il serait plus juste et équitable que l'État employeur assume ses responsabilités en garantissant aux fonctionnaires actuellement en activité le maintien des conditions de calcul de leur retraite telles que c'était prévu au moment de leur recrutement. Que pensez-vous de sa proposition M. le Haut-Commissaire ? Le projet de système universel vise à créer un système plus juste avec les mêmes règles de calcul de la retraite que vous soyez salarié du privé ou fonctionnaire. Le système universel prend en compte l'intégralité de la rémunération versé aux fonctionnaires, primes comprises, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Et pour une même rémunération, salarié du privé et fonctionnaires auront donc la même retraite. Pour ceux dont le niveau de prime est faible, la construction du système universel de retraite pourra impliquer de revoir les rémunérations. Le Président de la République a ainsi indiqué qu'une réflexion sur la rémunération des fonctionnaires, comme les enseignants, les chercheurs, devrait être entreprise. À moyen terme, il faudra également repenser les déroulements de carrières. Le passage à un système à points ne remet pas en cause la responsabilité de l'État et des autres employeurs publics en faveur de leurs fonctionnaires. Ils financeront par leur cotisation patronale les droits à retraite des fonctionnaires. Très bien, vous venez de répondre sur le sujet de la retraite des fonctionnaires, mais qu'en est-il des hauts fonctionnaires et des élus ? C'est la question que vous pose ce troisième internaute. Il explique. « Nos élus, députés et sénateurs, sont soumis à un régime particulier qui leur permet de cumuler les retraites. Vu le montant des retraites perçues, il ne devrait pas y avoir de cumul possible. Une harmonisation pour l'ensemble des citoyens serait peut-être mieux vue si les personnes nous gouvernant montraient plus l'exemple au lieu d'être uniquement moralisatrices. Faites ce que je dis, mais pas ce que je fais. » Alors, a-t-il raison, cet internaute Jean-Paul Delevoye ? Le principe même du futur système universel est d'avoir des règles communes pour tous. Salariés du privé, élus public, fonctionnaires, travailleurs indépendants et profession libérale, agriculteurs. Le système universel mettra fin aux régimes spéciaux et aux régimes de députés et sédateurs. Tous les assurés concernés auront donc désormais les mêmes règles que tous les autres Français. Je rappelle que le président de la République, les ministres et les élus locaux ne bénéficient pas de règles spécifiques au regard de leur retraite. Il en est de même des hauts fonctionnaires qui relèvent du même régime que tous les fonctionnaires et qui seront désormais rattachés au régime universel comme tous les Français. La question de la retraite des élus est aussi la thématique de notre prochain internaute. Il vous demande, la fin des régimes spéciaux s'appliquera-t-elle aussi aux élus et aux personnes nommées dans certaines instances supérieures ? Est-ce que vous souhaitez compléter votre réponse ? Oui, le système universel mettra fin au régime des parlementaires, députés et sédateurs et à celui des conseillers du Conseil économique et social et environnemental. Les personnes concernées auront désormais les mêmes règles que tous les Français pour la retraite. Donc vous proposez que les hauts fonctionnaires, les élus, bref, que tout le monde soit au régime universel avec les mêmes règles pour tous. Dernière question avant de clore notre interview, elle a pour thématique les carrières longues. L'internaute vous demande, est-ce que vous allez maintenir, comme j'y ai le droit aujourd'hui, les départs anticipés pour carrières longues, commencées avant 20 ans, avec départs sans décote à 60 ans ? Oui, le futur système universel garantira les départs anticipés pour les carrières longues sans décote à 60 ans, comme c'est le cas aujourd'hui. Il permettra aussi des départs anticipés pour prendre en compte la pénibilité. Merci, M. Delevoye. Merci à vous. Nous avons passé en revue cinq questions de thématiques issues de la plateforme de consultation citoyenne sur les retraites. Vous pouvez continuer à poser vos questions sur participez.réforme-retraite.gouv.fr et retrouver chaque semaine l'ensemble des réponses dues au commissaire.